Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Si la grève dans l'éducation nationale est moins suivie aujourd'hui que la semaine dernière, la grève interprofessionnelle s'annonce plus conséquente jeudi prochain. Voici les titres du JT d'aujourd'hui. Générique Et dans cette émission vous entendrez aussi Roland Roth dans l'interview de début d'année du président de la CASC, la communauté d'agglomération Sarguemines-Confluence. Il est face à l'objectif dans une interview enregistrée à l'extérieur. Côté actu, depuis le premier mouvement de grève des enseignants la semaine dernière, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé de nouvelles mesures. Pour l'heure, rien n'a changé sur le terrain et les syndicats enseignants continuent le mouvement. Hier soir à Sarguemines, une manifestation au flambeau était organisée. Reportage de Marie-Morgane Pires et Catherine Henrich. La crise sanitaire met enfin au jour l'abandon du service public engagé depuis des années et qui ne fait que s'accélérer. Après l'hôpital, c'est l'école qui est en train de craquer. Les collègues sont fatigués des protocoles qui sont imposés, généralement les veilles de rentrée. Comme c'est arrivé depuis le début de l'année, je crois qu'on est au sixième protocole si je ne me trompe pas. Et en plus des modifications de dernière minute, tout le monde est excédé par ces changements permanents et il y a une grande fatigue, une grande lassitude qui s'est instaurée. À Sarguemines, une centaine d'enseignants, élèves et parents d'élèves s'est rassemblée pour une marche au flambeau. C'est important pour nos enfants, pour leur avenir, pour leur bien-être surtout et pour la peur que suscitent les protocoles qui sont mis en application. Les enseignants ne lâchent pas la pression sur leur hiérarchie. Après les dernières annonces du gouvernement, les syndicats attendent plus que des promesses. On nous a promis des masques FFP2, 5 millions de masques pour 1 million de personnels. Ça fait 5 masques par personnel. On a bien compris dans l'intervalle que ça ne concernait pas tout le monde. On a bien compris aussi qu'il allait falloir attendre encore des jours, si ce n'est pas des semaines, pour en bénéficier. Ça c'est la première des annonces. La deuxième annonce, c'est l'ouverture de la liste complémentaire, le recrutement des collègues sur liste complémentaire à la place des contractuels que l'administration cherche désespérément à recruter. On s'est adressé au recteur vendredi pour lui demander l'ouverture immédiate de la liste complémentaire. À jour-là, on n'a plus aucune réponse. À travers cette déambulation, à la veille de la manifestation prévue à Metz ce jeudi, il était important pour eux d'être visibles auprès de la population et des parents d'élèves. Dans le milieu scolaire, les perturbations aujourd'hui ne sont pas dues qu'à la grève. Certains sites sont particulièrement touchés par le Covid. C'est le cas à Götzenbruck où les parents d'élèves ont été informés qu'il n'y aura pas de cantine aujourd'hui et demain en raison d'un grand nombre de cas positifs au sein du personnel en charge de la restauration scolaire. Au centre hospitalier de Sarguemines, la situation épidémiologique s'aggrave. 26 patients positifs au Covid sont actuellement hospitalisés, dont 6 en réanimation. Sur 892 tests réalisés en une semaine par l'hôpital Robert Pax, 95 se sont avérés positifs. Il n'y a pas que l'hôpital qui ressent la vague de Covid et le variant Omicron. La maison d'arrêt de Sarguemines aussi. Un cluster s'est formé au sein de l'établissement. De nombreux détenus et employés sont contaminés, mais aucun chiffre officiel n'a été communiqué. On fait le point sur la situation en visioconférence avec Alfred Sarek, secrétaire régional de la CGT pénitentiaire et représentant de la maison d'arrêt de Sarguemines. D'après les dernières infos que j'ai, on a effectivement un cluster. Un certain nombre de détenus ont déjà été isolés puisqu'ils sont positifs. Pour l'instant, ils sont isolés dans un bâtiment annexe. Pas mal de collègues sont positifs aussi. Il y a des cas contacts chez le personnel, donc on essaie de gérer au mieux. Pour l'instant, on arrive encore à tenir les postes. On ne sait pas combien de temps on sera en capacité d'assurer la quantité du service public. Je n'ai pas vraiment de chiffres à vous donner parce que c'est très fluctuant. Le souci est là, c'est qu'il faut vraiment y être au jour le jour. Et le dialogue social qu'on a actuellement avec la hiérarchie locale ne permet pas d'avoir ce débrief journalier. On peut carrément dire qu'il n'y a aucune communication actuelle entre la hiérarchie locale, entre nos officiers et les collègues de la maison d'arrêt de Sarguemines. Malheureusement, on le regrette, surtout en ce moment. Au niveau des parloirs, je sais que les mesures de séparation ont été remises en place. Donc il y a du plexi maintenant, de nouveau, entre les visiteurs et les détenus au niveau du parloir. On demande aux visiteurs de bien porter le masque sur le visage et de bien se désinfecter les mains, tout ça, avant de monter au parloir. Je sais que des activités ont aussi été suspendues. Donc il y a moins d'intervenants extérieurs qui viennent pour l'instant aussi. Ce que je regrette, c'est qu'on ne peut pas appliquer le pass sanitaire dans les applisements pénitentiaires puisqu'apparemment, en prison, on n'est pas classé comme un établissement recevant du public. Donc on ne peut pas contrôler les passes sanitaires. Alors je le regrette, mais les parloirs sont toujours encore en service. On peut encore accueillir les familles pour l'instant. Parlons de sujets plus réjouissants. Ça ne vous dirait pas d'améliorer votre logement ? La communauté d'agglomération Sarguemines Confluence lance l'opération programmée de l'habitat. Pour faire le point, on est en liaison avec la vice-présidente Christiane Malik. Bonjour. Bonjour, Julia. Alors le principe, c'est qu'on va pouvoir améliorer les logements en obtenant des aides. Concrètement, ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse aux habitants, donc aux propriétaires modestes et très modestes, mais aussi aux bailleurs. Donc, propriétaire occupant ou propriétaire qui met en location. Et quels sont les types de travaux qui sont concernés ? Alors les travaux, ce sont des travaux au niveau de la rénovation énergétique. Alors ce sont des travaux de chauffage, aussi d'isolation et aussi de remplacement de menuiserie. Des travaux également d'adaptation au handicap ou au vieillissement. Des travaux de mise en norme du logement. Et toute nouveauté aussi, des travaux pour la rénovation énergétique, pour les copropriétés. Alors si on correspond à ces critères, quel montant d'aide peut-on espérer ? Alors tout dépend bien sûr des revenus. Alors on peut espérer de 35 à 50% d'aide au niveau des aides de l'ANA. Et à cela se rajoutent les aides de la CASQ. Et si on se situe à Sargumine, dans le périmètre Action Coeur de Ville, donc dans le cadre de l'OPA-RU, on obtient encore des aides supplémentaires. Est-ce que vous pouvez du coup nous donner un exemple concret ? Je ne sais pas, quel type de travaux un ménage qui se présente chez vous et qui veut faire des travaux, ça donne quoi ? Alors par exemple, pour l'isolation, ça peut être jusqu'à 15 000 euros d'aide pour un montant de 30 000 euros. Mais ça peut être même plus, tout dépend où on se situe. Donc ça peut être très intéressant. Alors du coup, pour pouvoir bénéficier de ce programme, quelle est la procédure à suivre ? Ah, je crois qu'on a perdu la connexion. Madame Malik, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, oui. D'accord, alors je vous demandais quelle était la procédure à suivre pour pouvoir en bénéficier de ces aides ? Alors il faut contacter le CALM, qui va vous renseigner sur les possibilités qui s'offrent à vous. D'accord. Et qui va aussi vous aider pour toutes les démarches. Et puis on a vu le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, 03 87 75 32 28. Vous parliez aussi de Sarguemines. Alors quelle est la différence entre d'un côté cette opération à l'échelle du territoire de la communauté d'Aglo et de l'autre côté l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain qui est lancée par Sarguemines dans le cadre du programme Action Coeur de Ville ? Donc c'est un programme qui est commun. Donc les aides qui sont obtenues au niveau de l'OPA, si on est sur Sarguemines, ce sont des aides qui s'ajoutent. Voilà. Et donc il y a un guichet unique, on téléphone également au CALM. Donc c'est vraiment très simple. C'est donc fait conjointement. Eh bien c'est super. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le message est passé, il ne reste plus qu'à s'adresser au CALM, le centre d'amélioration du logement de la Moselle. Avant d'atteindre l'échelon de la Moselle, ils ont conconvu à l'échelle de Sarguemines, les petits champions de la lecture. C'est un concours national qui depuis 10 ans met à l'honneur la lecture à voix haute. Pour y participer, les classes de CM1 et CM2 avaient jusqu'à début janvier pour s'inscrire. Aujourd'hui, ils sont à la fin de la première phase, choisir un champion par classe. À Sarguemines, la médiathèque communautaire a accompagné les enfants dans ce défi. Reportage de Morane Grancola et Catherine Henrich. C'était tellement beau. J'étais si ému que j'ai joint les mains comme un enfant. Hourra, hourra, hourra. Esma est en CM2 à l'école de Neunkirch. Elle vient de remporter la première phase du concours Les petits champions de la lecture. J'étais un peu stressée, mais quand je suis allée sur scène, tout est retombé. Je me suis mise à lire et tout s'est bien passé. Cette première sélection s'est déroulée à la médiathèque communautaire qui depuis la rentrée a accompagné les élèves pour les préparer à cet exercice. Les enfants de CM1 à CM2 ont maximum 3 minutes pour lire un extrait de leur livre préféré ou un livre qu'ils ont aimé et qu'ils ont choisi. Ainsi, chaque élève s'est prêté au jeu, surmonter le stress, prendre confiance en soi, voilà un défi pas toujours évident à relever. C'était un peu tendu, on stressait un peu, surtout ici. En vrai, ça s'est bien passé quand on est passé, oui. Ça s'est bien passé. Cette opération proposée aux enseignants et aux médiateurs du livre vise à promouvoir la lecture sous une forme ludique. Ici, on met l'accent sur le plaisir de la lecture. J'aime beaucoup lire tous les soirs et à l'école, j'aime bien lire pendant les temps calmes. Esma va maintenant représenter son école lors de la phase départementale du concours qui se tiendra entre le 2 mars et le 16 avril prochain. Après la lecture, place à la nature. Si dans les fonds de vallée, on utilise des bovins écossais pour entretenir les espaces sur les plateaux et les zones en pente, l'éco-pâturage est assuré soit par des chèvres, soit par des moutons. A Erchain, on a opté pour des chèvres à titre d'essai. Pour l'heure, elles ne sont que deux, du moins si on ne compte que les adultes. Nous les avons rencontrées dans leur quartier d'hiver. Voici Sven et Blanchette. Ce sont les enfants d'Erchain qui les ont baptisés. Un couple de chèvres heureux par an depuis le 3 janvier de deux chevraux femelles. En juin dernier, les chèvres qui appartiennent à la commune ont été chargées d'une mission entretenir ce terrain pentu de Carantard. Nous avons décidé de faire cet éco-pâturage parce qu'on cherchait simplement une solution d'entretenir ce terrain particulièrement qui est pentu, il y a souvent des ronces, tout ça. Et puis on nous a proposé un jour d'adopter deux chèvres. Puis on s'est dit pourquoi pas faire au moins un essai. Puis il s'avère que cela fonctionne mais il en faudrait quand même beaucoup plus. Les deux chèvres ont bénéficié d'un petit coup de main grâce auprès de quelques moutons. Aujourd'hui, Sven et Blanchette sont au chaud dans leur quartier d'hiver. Donc là nous sommes chez des particuliers à Erchain-Guyder-Kirch. Nous sommes chez les gens qui s'occupent des chèvres pendant l'hiver. Voilà, elles s'occupent absolument de tout. Elles prennent en charge la nourriture, l'entretien. Dès les beaux jours, la petite famille sera remise au pâturage. Le conseil municipal doit encore décider si d'autres congénères les rejoindront. Si vous préférez les abeilles, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'un coup de pouce pour compenser. La période de gel du 4 au 14 avril 2021, puis les fortes pluies de juillet, ont été reconnues dans le département de la Moselle comme calamité agricole pour les produits de la ruche. Seuls les apiculteurs possédant au moins 70 ruches sont concernés par le dispositif d'indemnisation. Ils doivent également justifier d'une perte de récolte sur l'atelier apicole d'au moins 30% et d'une perte de produits bruts de l'exploitation d'au moins 11%. Normalement, tous les ruchers potentiellement éligibles à l'indemnisation ont reçu le formulaire de demande. Si ce n'est pas le cas, il est à récupérer auprès de la direction départementale des territoires de la Moselle. Vous avez jusqu'au 15 février pour effectuer cette déclaration. En espérant que la météo sera plus favorable pour les abeilles cette année, pour le moment elles hivernent, mais on va quand même regarder les prévisions météo pour demain. Bonjour tout le monde, pour demain, les quelques éclaircies du matin ne résistent pas longtemps. Le ciel va rapidement se couvrir, mais le temps restera sec. En soirée, des bandes brouillard vont se former, attention donc aux possibles verglas. Côté température, les minimales iront de moins 2 à moins 3 degrés et les maximales de 2 à 4 degrés. Demain, nous fêtons les Agnès et il fera jour de 8h19 à 17h13. Passez tous une belle journée et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. A.V.S. Santé, notre métier, vous accompagnez. Pensons à aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ma chérie, on dit 19h30 pour le repas ce soir ? Parfait. Un poulet basquets ? Ok. Va falloir que j'intervienne. Bon, écoute, Christophe, j'ai absolument besoin du dossier à réglis pour demain. Jean-Paul, l'appartement de Mme Sassou ne va pas se refaire à neuf si on ne s'active pas. Parce que ce dossier est très important pour moi. J'ai besoin de cinq pots roses en plus de la palette. Il me le faut pour... Je te laisse, Jean-Paul. Je te rappelle, Christophe. Vous n'en avez pas à la patate ? Vous avez dit que vous arrêtez de travailler à 18h et il est 21h14. Papa, t'as répondu à tes clients pendant que tu me donnais le bain que tu m'as savonné avec du dentifrice. Maintenant, c'est simple. Les ordinateurs, c'est au salon. Et à partir de 18h, c'est dans le placard. Mais ils ont raison. Allez, fini pour aujourd'hui. Oui. Les enfants, vous pouvez venir nous aider ? Je t'avais dit qu'on aurait dû faire une pause toutes les 8h. Le télétravail s'est imposé dans les foyers français. Attention à la saturation des visioconférences. Mettez en place des règles strictes pour marquer une vraie frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Un employeur ne doit pas vous solliciter en dehors des horaires établis. Si vous le pouvez, essayez de dédier un espace chez vous. Cela permet d'empiéter moins sur les autres pièces de vie. Donc, en ce moment, vous me disiez que vous étiez au bord de la dépression. Oui, j'en peux plus, docteur. Je suis en surdose. On m'utilise tout le temps depuis le confinement. Je vais craquer. Parlez-moi de ces longues journées. Bonjour à tous. On se retrouve samedi pour un nouveau numéro de Jardin de chez nous. Nous apprendrons à entretenir nos orchidées, mais également à créer de véritables compositions avec des glanes. Alors, à samedi. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneau photovoltaïque, Made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa Inox, Made in Vosges. En ce début d'année compliqué à cause de la situation sanitaire, par précaution, nous enregistrons les interviews à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est le président de la communauté d'agglomération de Sergei Mine Confluence, Roland Roth, qui est face à l'objectif. Roland Roth, bonjour. Bonjour. A l'échelle de la communauté d'agglomération, Sergei Mine Confluence, quelle a été la réalisation ou la prise de décision la plus importante à vos yeux en 2021 ? Je commencerai peut-être par le plan humain, où il faut relever toujours la présence de notre pandémie qui nous perturbe et qui continue à nous perturber au quotidien. Avec néanmoins une bonne nouvelle en 2021, c'est le fait d'avoir pu trouver un vaccin qui aujourd'hui nous sert comme outil de protection dans la problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, simplement, on peut relever d'une manière plus générale que la recherche a tout son sens, puisque, bon, on nous démontre une fois de plus qu'il y a des choses à faire, nous ne sommes pas arrivés au bout de nos connaissances, bien au contraire, et que, en cette période préélectorale, par exemple, on pourrait stimuler ou demander à ce qu'on stimule la recherche de façon plus conséquente. Quoi qu'il en coûte, par exemple, pourrait être appliqué à la recherche et ce serait peut-être quelque chose de vertueux si l'argent pouvait demain être transformé en savoir. Donc, ça, c'était pour le climat. Une parenthèse de préambule. Voilà, c'est préambule. C'est un peu la description du climat actuel. Au niveau de la communauté d'agglomération, je relèverai le chantier qui entre dans le domaine qui est le domaine numéro un au niveau de l'agglo. C'est l'Europol, donc un travail considérable a été réalisé sur le site de l'Europol 2 pour terminer en réalité, bon, pas totalement, mais pour une bonne partie, la parcelle qui devrait demain voir arriver la société REC. Je rajouterai sur ce point que REC aujourd'hui, nous sommes en attente de décision de la part de l'investisseur. La démarche est arrivée à son terme. C'est d'ailleurs la première fois que je vis cela. C'est la première fois que les autorisations sont accordées, autant au niveau de l'ICPE, donc de son autorisation d'exploiter, que le permis de construire et avant même que l'industriel ne dise officiellement qu'il viendra s'implanter ou non. Donc c'est une situation un peu stressante. Nous gardons bien entendu notre espoir de les voir arriver, mais je ne cache pas que ça stresse. Alors de manière générale, quel est le bilan que vous dressez de la casque en 2021 ? Le bilan, le bilan à quel niveau ? Comment se porte la casque ? La casque se porte bien, je ne peux pas dire le contraire. D'un point de vue économique et financier par exemple ? Au niveau économique, d'ailleurs, c'est la thématique que nous venons d'aborder. Je crois que notre politique économique a déjà porté ses fruits à de nombreuses reprises. Elle porte une nouvelle fois ses fruits sur ce type de projet. Nous menons une politique qui a toujours un pas d'avance. Nous essayons de prévoir l'avenir et d'être en situation au moment où l'opportunité se présente, de dire oui à un demandeur qui aimerait s'installer chez nous. Donc j'irais même un peu plus loin, même si ce projet ne devait pas se réaliser. Ce serait une catastrophe pour moi. Enfin, je le ressentirais ainsi. Je pense que le terrain sera occupé ou serait occupé par quelqu'un d'autre assez rapidement. Dans la continuité ou avec des innovations, je ne sais pas quels sont les grands projets pour 2022. Au niveau de la casque ? Dans le même domaine, nous ne travaillons pas que sur l'Europol 2. Nous allons travailler à Wuswiler pour agrandir la zone. 5 hectares, les fouilles archéologiques viennent d'être faites. Donc il nous faut du terrain supplémentaire sur cette zone d'activité. Nous travaillons, mais plutôt sur les dossiers, sur la zone d'activité de Sargoumine. Avec ce qu'on appelle la ZAC Edison, l'ancien Conforama. Et puis la zone qui est dans la continuité de l'abattoir, la zone du Grosval. Donc ce sont des actions fortes qui sont menées, toujours dans le même esprit, l'esprit d'avoir des disponibilités au moment où la demande se présente. En dehors de cette activité économique, nous avons de grands projets que nous allons réaliser cette année, avec un peu de retard, il faut le reconnaître, liés à des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Dans un cas, c'était des recours où il faut attendre le résultat avant de démarrer. Dans un autre cas, c'est la pandémie qui nous freine. Donc je pourrais citer le gymnase du quartier Gentil qui devrait démarrer d'ici quelques semaines. Donc ça, c'est un équipement de grande envergure qui manquait à la ville de Sargoumine et qui va être réalisé. Donc là, nous sommes prêts à démarrer le chantier comme pour l'IFSI. L'IFSI que nous attendons là aussi depuis un bout de temps et qui verra le chantier démarrer d'ici peu. Vous l'avez dit, il y a eu la pandémie qui a créé du retard. Il y a eu aussi dans certains cas des recours. Mais de manière générale, au niveau de la casque, quelles sont les difficultés qu'il faut traditionnellement contourner ou surmonter quand il y a des grands projets comme ça ? Je crois que les difficultés les plus courantes sont les difficultés administratives liées aux autorisations. Mais entre temps, nous sommes rôdés, nous avons pris l'habitude de réaliser des projets de cette ampleur. Donc ça se passe bien. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. On pourrait citer, d'ailleurs, c'est un autre projet qui est un peu plus compliqué. Celui-là, c'est la crèche transfrontalière avec la pose de la première pierre, d'ailleurs, début février, le 4 ou le 5 février. Là, le chantier va démarrer enfin, puisqu'on en parle depuis un bout de temps. Des retards ont été pris à ce niveau, liés à des phénomènes un peu particuliers, notamment la dépollution du terrain, etc. Donc il y avait un certain nombre d'éléments qui ont fait que le démarrage du chantier a traîné. Nous allons démarrer. Ce sont les Allemands qui sont porteurs de l'opération, la ville de Sarnbrook, notamment, avec toutes les difficultés que ça représente en matière de coopération, puisque les règles ne sont pas les mêmes du côté allemand que du côté français. Même sur le plan pédagogique, il y a une différence de vision. entre l'Allemagne et la France. Donc il faudra trouver un projet pédagogique qui convienne aux deux. Donc une difficulté supplémentaire, mais que nous allons surmonter également. Il vous reste 45 secondes si vous voulez conclure cet entretien. Vous vous adressez au téléspectateur. Il y avait encore plein d'autres choses à dire, mais comme d'habitude, c'est vrai que l'interview est relativement courte. Donc j'aimerais tout simplement m'adresser à notre population au niveau de la communauté d'agglomération. Et aussi, je ne les oublie jamais, mes concitoyens au niveau de Blisguer-Suller et de Blishwayen, pour leur présenter mes voeux. Je souhaite à la jeunesse notamment qu'ils puissent profiter de leur période en tant que jeunes au sein de leur famille. Les autres, les adultes, je leur souhaite un énorme épanouissement dans leur travail au quotidien, beaucoup de bonheur dans leur famille. Les anciens, du calme, de la sérénité, une longue vie et à tout le monde, une excellente santé. Et merci pour cet entretien. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à vous rendre sur nos deux réseaux sociaux. Bonne chance à tous et bonne journée. À demain, dès midi, sur Mosaïque Cristal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada